Le 1er février 2023, la Maison Balmain a brillé de mille feux avec sa nouvelle collection. Un défilé particulièrement attendu, dont les stars n'ont pas raté une seconde. Téléloisirs vous propose un retour sur l'événement en images. Balmain, incontournable de la mode parisienne, a su se renouveler sous l'élan d'Olivier Roustin, présent à la direction artistique de la marque depuis plus de dix ans. Le 1er février 2023, l'heure est venue pour lui de présenter sa prochaine collection sous les yeux des stars au carreau du Temple, en plein cœur de Paris. De l'influenceuse superstar Léna Marpouf à la top modèle Ashley Graham en passant par la célèbre actrice Jessica Alba, elles étaient toutes là pour assister à un défilé qui a surpris les fans de la maison fondée en 1945. Pour l'occasion, Téléloisirs, vous propose un retour en images de ce show à ne pas manquer. La Balmain Army, si est-il fini ces dernières années, Olivier Roustin s'est fait remarquer en introduisant dans le vestiaire Balmain des silhouettes ultra-féminines, batailleuses et agressives. Dorure, bling bling assumée, robe moulée près des corps, exaltation des formes et des muscles. Balmain était devenu le synonyme d'une certaine agressivité stylistique sur les podiums. La collection automne-hiver 2023 de la marque tranche avec cette définition. Dans un style plus sage, mais pas moins technique, les mannequins ont fait la part belle aux racines de la maison. De quoi plaire Ami Arrigan, Tatiana Gabriel, Jessica Alba, Jordan Dunn, Memeusk, Sonemi, la très élégante Lena Situation, ou encore Ashley Graham, qui a donné naissance à deux jumeaux il y a moins d'un an. Retour aux racines de la maison L'ivet prochain de Balmain s'articulera autour de plusieurs idées, comme partagé par la marque sur son compte Instagram, un retour à l'essentiel, un héritage à prendre en compte et une concentration sur les détails. Cela donne un défilé surprenant, misant sur un néoclassicisme twisté par des ornements scintillants à souhait. Les diamants et les perles ont leur place partout, des robes jusqu'aux cheveux en passant par les boucles d'oreilles. Les silhouettes affinent la taille grâce à des épaules larges et des jupes toujours évasées. Noir et blanc ont été choisis comme base de la majorité des tenues, de quoi fouler les tapis rouges du monde entier sans risque. En somme, des tenues qu'on imagine déjà portées par les stars du moment. A lire aussi ça a été horrible, Olivier Rousteing revient sur le terrible incendie qui lui a brûlé le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada